Bonjour, nous sommes en direct de l'AHA 2017 à Anaheim. Pas mal de résultats d'études, mais surtout beaucoup de résultats de sous-groupes, de sous-analyses d'études dont on connaissait déjà les résultats principaux. Parmi ces études, il y en a une qui concerne plus spécifiquement les patients diabétiques, qui s'appelle l'étude Ampareg, avec l'ampagliflosine, qui est un de ces médicaments, on va le dire crûment, qui font pisser du sucre. Alors, ça fait baisser la glycémie, et on avait vu dans les résultats principaux de l'étude un effet très favorable sur les événements cardiovasculaires, y compris la mortalité cardiovasculaire. La sous-étude qui est présentée cette fois-ci concerne spécifiquement les patients qui ont une artériopathie. Alors, pour en parler, Victor Aboyance, le spécialiste de l'artériopathie, qui, pas que des membres inférieurs, mais notamment des membres inférieurs, qui va nous dire ce qu'il en pense. Merci Nicolas. Effectivement, l'intérêt de cette sous-analyse était de voir notamment la prévention des événements périphériques. Après tout, un patient qui vient pour une artéopathie, il est surtout inquiet, intéressé par ce qui va lui arriver à sa jambe. Et pendant des années, on a beaucoup travaillé sur le risque cardiovasculaire de ces patients en général, mais depuis quelques années, on revient sur le risque périphérique, les événements périphériques, s'agissent d'ischémie aiguë, d'amputation, de revascularisation, et de voir si les différentes études de la prévention cardiovasculaire en général sont bénéfiques également pour les membres inférieurs. Concernant les inhibiteurs de la SGLT2, il y a un débat sur peut-être un sur-risque d'amputation chez des patients qui ont une artéopathie. En tout cas, c'est ce qui était sorti de l'étude CANVAS, qui utilisait donc une autre glyphosine comme molécule. Donc, ces résultats d'Empareg étaient attendus pour savoir si, là aussi, on a un sur-risque d'événements d'amputation. À ce moment-là, ça voudrait dire que ce traitement doit être évité, en tout cas, je peux être évité chez les patients qui ont une artéopathie. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces résultats ? Que, globalement, en termes de bénéfices de prévention des événements cardiovasculaires en général, les patients qui ont une artéopathie bénéficient autant, voire peut-être plus, que les patients qui n'ont pas d'artéopathie, qui sont diabétiques mais pas d'artéopathie. Donc, ça confirme. C'est vrai, il me semble, aussi sur les événements qui vont jusqu'à la mortalité. Jusqu'à la mortalité, d'une part, et d'autre part aussi, tous les patients pour une hospitalisation, pour une assurance cardiaque, qui était aussi, on le sait, un sujet important. Donc, globalement, un bénéfice qui est semblable dans les patients qui ont une artéopathie avec diabète, par rapport aux diabétiques qui n'ont pas d'artéopathie, en tout cas clinique révélée. Concernant le risque d'amputation, cette étude-là ne retrouve pas de différence. Alors, il faut préciser que l'amputation n'était pas un événement prévu à l'avance pour étudier. Donc, ils ont regardé surtout la déclaration des différents effets secondaires pour voir s'il y avait une différence ou pas. Et il y avait finalement un taux d'amputation de 5,5% chez les patients qui ont une artéopathie avec diabète, ce qui n'est quand même pas négligeable en soi. Et ce taux était de 6,3% dans le groupe placebo. Donc, finalement, pas de différence significative entre les deux groupes, ce qui semble être rassurant pour Amparec. Maintenant, si on compare ces résultats à l'étude Canvas qui avait trouvé ce sur-risse d'amputation, ce qui est embêtant, c'est que finalement, le taux d'amputation est semblable avec l'ampaglycosine par rapport à la canaglycosine, mais la différence est en termes de placebo. Les deux groupes de placebo ont un taux d'événements qui sont différents. Et donc, finalement, le taux d'événements dans le groupe placebo de l'étude Canvas, l'amputation était très faible, alors qu'elle est plus importante, le double dans l'étude Amparec. Donc, finalement, est-ce que ce sont des différences dans les groupes placebo qui font que les résultats sont significatifs ou pas ? C'est un peu intriguant, d'autant plus que dans l'étude Amparec, on sait bien que les patients étaient randomisés 1 pour 2, alors que dans l'étude Canvas, c'était 1 pour 1. Donc, il y a peut-être des différences de précision qui font qu'on n'a pas forcément le même résultat. Je pense qu'il faut qu'on reste vigilant sur cette information dans les autres études à venir. Il y avait aussi, si ma mémoire est bonne, dans Canvas, une population de prévention primaire, je crois. Absolument, mais à haut risque, forcément, puisque c'était des patients qui étaient diabétiques. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites différences. Cela dit, dans les deux études, il y avait 20% de patients qui avaient une artéopathie clinique. Donc, quand j'ai regardé un petit peu les spécificités, les particularités en termes d'âge, etc., j'ai l'impression que les deux populations sont globalement quand même semblables. Donc, c'est peut-être juste une affaire de chiffres et de taille d'études et de randomisation 1 pour 1, 1 pour 2 qui donne un petit peu des choses différentes. C'est bizarre que c'est le groupe placebo qui diffère dans les deux études et non pas le groupe Vérôme. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, Victor. Merci à tous d'avoir écouté ces différentes émissions.